Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui va parler des nouveautés Autodesk Vault 2022. Je m'appelle Xavier Dumont, je suis le responsable technique et développement au sein de Urni Engineering. Je suis accompagné aujourd'hui de Pascal Urni, notre directeur et Jean-François Simon, notre technico-commercial CAD et PDM. Ces derniers pourront intervenir selon les questions que vous pourrez poser à la fin de cette présentation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que tous nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Vous pouvez voir ici la liste des webinaires que nous avons déjà présentés en gris. Aujourd'hui, nous allons donc passer ensemble au travers des nouveautés de la famille des produits Autodesk Vault 2022. Suivra une pause estivale et nous reprendrons les webinaires dans la deuxième partie de l'année. Les différentes informations vous seront communiquées en temps voulu pour ces webinaires-là. Au sommaire du jour, nous allons passer en revue déjà, avoir une brève introduction au niveau des solutions PDM et PLM Autodesk. Nous allons parler des différentes nouveautés de la version 2022, parler de nos services, nos nouvelles prestations et nouveaux outils que nous avons à vous proposer et nous pourrons passer du temps ensemble pour répondre à vos différentes questions. Nous en aurons environ pour une heure, incluant la partie questions réponses. Si, pour une raison de la disponibilité, vous ne pourriez pas rester avec nous pour la partie questions. N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées que vous trouverez ici, en bas de l'écran. Pour commencer, parlons des solutions PDM et PLM Autodesk, Autodesk Vault et Autodesk Fusion 360 Manage. Pour planter le décor, décortiquons déjà ce que signifie la notion de PDM pour les personnes qui ne seraient pas équipées de ce type de solution. PDM est l'acronyme de Product Data Management, en français, la gestion des données de conception. Les buts principaux d'un PDM est de centraliser, sécuriser votre données de conception, voire coopérer dans la conception avec les différents ingénieurs, approuver, gérer des cycles de vie au niveau de vos conceptions, de préparer vos nomenclatures, d'effectuer du partage de l'information dans l'entreprise, en ayant la bonne information au bon moment et aux bonnes personnes et d'alimenter tout l'écosystème de votre entreprise, tel qu'un ERP, système PLM ou autre dans votre société. Parlons de la notion de solution PLM. Que signifie PLM ? Donc, le PLM, c'est du Product Life Cycle Management, en français, c'est la gestion des données du produit. Les buts principaux d'un PLM est d'initier la création d'un nouveau produit, de suivre la vie du projet, de l'idée jusqu'à la fin de vie d'un produit, d'assurer le suivi des modifications et des réclamations qu'il peut y avoir autour d'un produit et d'interfacer tout l'écosystème à nouveau de produits tels que les ERP, le système PDM dont on vient de parler, entre autres à ce niveau-là. Si on parle un peu plus en détail de cet écosystème, jetons un œil à un processus de développement classique. Ce n'est pas celui forcément que tout le monde utilisera, je vous l'accorde, mais à un niveau général, nous avons en entrée une vente ou un intérêt client au début. Il peut s'agir d'un intérêt pour un nouveau produit, une idée pour un nouveau produit, quelque chose qui doit être lancé, une genèse, si on veut bien, de conception. Vient ensuite l'ingénierie, et s'il y a un domaine dans lequel Autodesk excelle, c'est évidemment dans la partie de l'ingénierie avec une variété d'outils qui vous aident à accomplir votre travail. Urine Engineering peut vous apporter toutes ses compétences sur la mise en place des produits ici sur cette position d'ingénierie. Il ne s'agit pas seulement de conception, mais également de simulation, d'analyse par éléments finis, d'analyse dynamique, de solutions d'usinage. Nous avons ensuite, dans ce processus, la partie de pré-production, de production et de service, jusqu'à le retrait du produit. Donc ça, c'est pour le processus d'un développement classique. Lié à ça, on retrouve toute une grande quantité d'acronymes pour ces différents outils qu'on retrouve en entreprise. Bien souvent, en début, on retrouve un système de gestion de ressources de clients nommé CRM. En fin de processus, on retrouve les étapes de RPM, RPMES ou tout autre système maison que vous pourriez utiliser. Dans cette soupe de ces différents acronymes et formats utilisés, il n'est pas difficile de comprendre comment des problèmes d'inefficacité peuvent survenir lorsque des informations sont divisées entre plusieurs systèmes distincts et des divisions différentes, lesquelles n'ont probablement pas mis en place un de ces produits de processus efficaces pour partager l'information d'un système à l'autre. Pour la partie PDM, vous connaissez certainement depuis longtemps les solutions Autodesk Vault et les produits de conception telles qu'Inventor pour la mécanique, Revit pour l'architecture, AutoCAD pour les différents plans 2D qu'on pourrait vouloir réaliser, encore Navisworks qui va permettre d'avoir de l'implantation de la revue de conception de grands ensembles et de placements. Mais pour faire le lien entre tout ce petit monde, ces systèmes de CRM, PDM et autres, c'est ici que le PLM rentre en jeu, la gestion du cycle de vie des produits. C'est un outil, c'est une méthodologie, il s'agit d'un endroit unique où chercher pour tout ce qui concerne les données d'un produit. Quel est ce produit ? Où il en est ? De quoi est-il fait ? De savoir, concernant le processus, quelle est la décision qui a été prise, le workflow, ce qui arrive ensuite, ce qui s'est passé avant d'en arriver à ce stade. Tout ceci sont les buts d'un PLM. Ensuite, les intégrations à l'entreprise. PLM, CRM, PLM, tous ces acronymes qu'on retrouve en bas doivent se lier entre eux. Chaque fois que vous devez ressaisir, renvoyer des informations, importer des éléments, cela peut amener des erreurs humaines. Le PLM est là pour jouer le rôle de liant nécessaire au suivi des produits entre ces différentes solutions. Tout d'abord, pourquoi cette gestion de processus du côté produit est importante ? La raison pour laquelle vous devez implanter un système PLM pour le suivi des processus est de vous assurer que tout est documenté et accessible depuis un système centralisé. Cela permet la collaboration entre les différentes divisions et les différents systèmes commerciaux dans l'entreprise. Vous avez effectué déjà probablement toutes ces étapes, mais des blocages peuvent se produire lorsque vous avez recours à des processus manuels avec des fichiers Excel, des emails par exemple. Vous gaspillez du temps, des coûts supplémentaires qui sont engagés et la qualité peut être compromise suite à toutes ces actions manuelles. Il existe des moyens plus simples d'effectuer cette étape. Le but est de vous libérer du temps pour d'autres tâches, de plus grandes valeurs ajoutées et vous n'avez pas à dépendre de quelqu'un d'autre pour obtenir de l'information. Vous pouvez aussi effectuer un protocole d'audit avec système PLM afin d'avoir savoir quelles sont les choses qui ont été faites, pourquoi elles ont été faites ainsi, pourquoi une modification d'une conception a été effectuée, quel fournisseur a fourni un composant défectueux, quel fournisseur fournit un composant qui est réutilisé sur de nombreux produits car il s'agit du meilleur composant pour cette tâche, quel est le coût de ce composant, etc. Le fait d'avoir ces éléments formalisés dans un système PLM permet aux collaborateurs de savoir pourquoi une demande de modification a été effectuée, par exemple en raison d'un rapport à un problème, puis entraîner un ordre de modification dans le système Vault et d'avoir aussi derrière une alerte aux fournisseurs liés à un problème de qualité pour un composant qu'ils auraient fourni. Le PLM apporte cette vision globale. Cela signifie que les clients Autodesk peuvent passer de l'utilisation aujourd'hui du PDM Vault pour gérer leurs données à l'utilisation du système PLM Fusion 360 Manage qui ajoute une notion de gestion des processus dans l'environnement afin de pouvoir faire encore plus avec ces données, le tout sous une solution globale nommée Autodesk Vault PLM regroupant ces deux produits. Le PLM supprime les blocages en automatisant les notifications des tâches aux intervenants dans l'entreprise. Vous pouvez disposer aussi d'un historique profond, comme je le disais, de tous ces ordres de modification dans un système avec traçabilité, gestion des fournisseurs améliorés. Vous pouvez sortir des rapports en temps réel, suivre en utilisant des tableaux, sortir des graphiques Excel et gérer vraiment toute cette information au travers du système PLM. Les équipes peuvent trouver les informations dont elles ont besoin à leur portée plutôt que d'aller traquer l'information puis d'envoyer des emails aux collègues pour savoir pourquoi est-ce qu'on avait fait cette modification, à quoi en est l'étape de ce produit, etc. Nous venons découvrir très succinctement, c'était plus une introduction à cette nouvelle dimension PLM que nous pouvons vous amener. Si vous êtes désireux d'améliorer ces différents processus internes, que vous êtes ouverts aux technologies cloud et que vous êtes curieux d'en apprendre plus, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir une discussion plus approfondie sur ce domaine du PLM qui viendrait compléter votre solution Autodesk Volt actuellement en place. Passons maintenant au sujet principal de cette présentation, avec les nouveautés PDM de la solution Autodesk Volt 2022. Les thèmes principaux de cette version fournirent une expérience moderne, connectée et cohérente. Autodesk, aujourd'hui, oriente ses produits en s'intéressant à qui est l'utilisateur final. Premièrement, on se concentre sur les concepteurs. D'avoir un focus sur ces concepteurs, sur les outils de conception. On va voir plus en détail ce que ça comprend. D'avoir un focus sur les administrateurs du système, avec une optimisation du déploiement et des gestions d'équipe. et également un focus du côté des participants, collaborateurs, personnes hors des bureaux d'études, qui doivent se connecter à la donnée de conception et comment ils s'intègrent et récupèrent cette information. Donc prenons déjà le premier focus sur l'outil de conception au niveau des concepteurs en tant que tel. Un concepteur a besoin d'avoir les données de conception telles que les cas d'emploi d'un composant, les nomenclatures, les ordres de modification en cours. C'est pour ça que vous mettez en place Volt pour obtenir déjà un maximum ces informations. Mais cela aiderait grandement le concepteur d'avoir cette information sous les yeux, dans son outil principal, son outil de conception. C'est là qu'intervient la nouveauté du côté de la version 2022, avec un accès contextuel au niveau des données du Volt. Depuis l'interface Inventor, vous allez pouvoir afficher les détails du Volt directement, tels que les utilisations, les cas d'emploi, de pouvoir voir les articles et assigner des articles liés à vos conceptions directement depuis Inventor, pour comprendre est-ce que telle ou telle pièce fait partie d'un ordre de modification. On verra cela tout de suite dans la démonstration pour cette partie-là. Le gain que vous avez avec cette nouveauté, c'est de pouvoir garder votre focus dans l'outil de conception directement, avec l'info contextuelle par rapport à ce que vous avez choisi sous les yeux et éviter les recherches parallèles dans un deuxième outil. Cela vous amène beaucoup plus d'efficience dans votre travail de tous les jours. En images, voici comment cela se présente. Du côté d'Inventor, on peut afficher cette partie de détails, ce qui nous permet de voir l'historique d'une construction, de voir qu'est-ce qu'utilise une construction. On constate que ces informations sont contextuelles. Si je sélectionne une pièce, je vais pouvoir directement savoir cette pièce, par quoi elle est utilisée. Si je la modifie, quel est son impact ? Je vais aussi pouvoir comprendre que cette pièce fait partie d'un ordre de modification qui est en cours, de comprendre que cette pièce est soumise à usure, je dois y amener une pièce rapportée, d'amener des éléments complémentaires. Donc, de pouvoir ainsi avoir la bonne information sous les yeux pour apporter mes modifications dans la conception, créer une nouvelle pièce telle que je l'ai faite ici, directement à signer un article à cette pièce, puisque très rapidement, j'ai envie de l'envoyer vers l'ERP pour la suite, placer mon composant dans ma construction, d'avoir toutes ces informations directement dans mon système et me rendre au niveau de l'article dans mon Vault pour l'ouvrir, constater que ma nomenclature est complète et pouvoir terminer mon travail dans le but après de valider tout ceci, de l'envoyer vers le système ERP ou le système PLM pour la suite des opérations. Donc, on voit qu'on a vraiment toute cette information droit sous les yeux d'un inventor, ça permet de gagner un temps précieux dans la navigation. Autre nouveauté concernant les propriétés, vous avez deux nouvelles propriétés à disposition telles que la date de dernière validation et le dernier approbateur d'une conception, d'une pièce. Votre gain est de pouvoir afficher cette valeur dans un cartouche en lieu et place de l'usage de table de révision. Petite précision quand même de ce côté-là, cette information reste remplie dans le cartouche avec la dernière information connue. Donc, même si vous êtes en étude, vous aurez encore qui l'avait validé la dernière fois et cette information se met à jour lors de la validation définitive de votre plan. Vous pouvez aussi utiliser, au besoin, cette information dans les tables de révision. Autre nouveauté que l'on retrouve dans cette version 2022, cette nouveauté est liée à une importante nouveauté qui est apparue dans Inventor. Si vous avez suivi notre dernier webinaire sur les nouveautés Inventor 2022, il s'agit des états du modèle. En quelques mots, les états du modèle vous permettent de gérer au niveau d'une pièce ou d'un assemblage soit différents états de fabrication d'une conception, d'en établir des étapes d'ébauche, de finition, de cacher des éléments de ce style, ou alors de gérer des variantes de pièces en jouant un composant qui aurait 8 élètes, 10 élètes, 20 élètes dessus, toujours dans la même pièce directement. Volt a donc été adapté à cet usage pour permettre l'archivage, l'ouverture et le placement de ce type de pièces directement dans Inventor, d'assigner des articles, dans le cadre notamment de l'usage de variantes, de pouvoir créer un article par variante, bien qu'on n'en aura qu'en début, en amont, qu'une seule et unique pièce Inventor. On pourrait avoir plusieurs articles liés, et dans le cadre de variantes d'assemblage, d'avoir des nomenclatures différentes en fonction de ces variantes d'assemblage du côté de la gestion des articles. Votre gain, c'est plus de flexibilité pour gérer ces variantes de conception avec Volt ou des gammes opératoires. L'idée est de, on va dire, concurrencier également ce qui se fait déjà avec les notions de I-Pièces et I-Ensemble, mais qui ont l'avantage ou le désavantage de devoir être gérées avec des pièces chaque fois séparées pour chacune des variantes. Là, on travaille qu'avec un seul et unique fichier. En images, regardons déjà ici une pièce qui est plutôt gérée sur le côté étape de fabrication dans une seule et unique composante. Pour nous, on part sur le principe que cette pièce n'aura qu'un numéro de pièce. On peut créer ces différents états et si on assigne un article Volt sur ce type de pièce, nous allons donc retrouver qu'un seul et unique article parce qu'il n'y avait qu'un numéro de pièce. À la différence ici d'une pièce de type variante qui aura plusieurs numéros de pièces, je vais donc créer avec ces états de modèle des variantes, assigner un article sur ce composant et nous constaterons en essayant de nous rendre sur cet article que nous aurons eu un article par chaque élément de variante ainsi créé. La nouveauté Volt est de pouvoir gérer ces éléments-là directement. Nous avons aussi la possibilité lors du placement de composants depuis le Volt de choisir quelle variante on désire choisir lors du placement de cette pièce et ainsi de pouvoir placer le bon composant désiré ou de pouvoir changer après coup le composant dans ma construction. Au niveau des assemblages, ici on travaille sur des variantes d'assemblage ayant plus ou moins d'éléments de posage, je vais pouvoir aussi assigner des articles. Il va me créer des articles différents et des nomenclatures différentes en fonction de ces variantes d'assemblage qu'on peut constater assez facilement. Si on vient comparer ici les nomenclatures, on va pouvoir constater qu'il y a des différences entre l'une et l'autre et des nomenclatures entre les deux types de variantes que l'on retrouve ici. Autre nouveauté touchant cette fois-ci plus les domaines liés aux constructions mécaniques en lien avec le bâtiment. On a des clients qui travaillent sur des éléments de bâtiment, de fenêtres, de cuisine et autres éléments qu'on voudrait pouvoir intégrer dans un bâtiment architectural. Les nouveautés en fait sont liées aux produits Revit et Inventor. Revit est, si on veut bien, le pendant architectural d'Inventor. C'est l'outil de conception 3D pour l'architecture. Revit se rapproche beaucoup plus du Vault avec des capacités d'archivage des fichiers architecturaux avec des ensembles Inventor liés directement dans le Vault. De pouvoir suivre l'évolution ainsi de la construction du bâtiment en suivant les évolutions de cette construction dans le Vault et aussi de rendre la mise à jour du modèle Inventor beaucoup plus facile liée au fait qu'on gère tout ça dans un seul et unique système. Votre gain est donc d'avoir une gestion globale des documents architecturaux 3D pour vos implantations de machines ou éléments de bâtiment dans le PDM. En images, on part ici d'une construction architecturale dans Revit dont le but est de travailler avec quelqu'un qui va me faire des auvents pour la partie haute de ce bâtiment. Donc, on va placer le bâtiment architectural dans mon Inventor. une liaison sera créée avec le document à ce niveau-là et je vais pouvoir archiver tout ceci directement dans le Vault. Je vais pouvoir, on le voit, placer des éléments architecturaux qui viennent de Vault dans Inventor directement aussi. Si on vient du côté de Vault voir ce qui se produit au niveau des différents liens, le système comprend que tel ou tel bâtiment est lié à tel ou tel assemblage Inventor. Du côté de Revit, on peut donc ouvrir des documents qui proviennent du Vault, apporter des modifications comme ici changer la face avant du bâtiment qui aura un impact sur les différents auvents qui sont créés du côté d'Inventor. Et dans Inventor, à nouveau, appeler la modification qui provient de Revit ici et avoir ainsi mes éléments 3D construits dans Inventor qui s'adaptent également automatiquement suivant la méthodologie que vous aurez utilisée pour construire ces objets. Donc, il y a vraiment... Avant, on pouvait travailler de manière assez déconnectée entre ces deux produits, ces produits architecturaux et ces produits mécaniques et maintenant, on peut vraiment avoir une gestion complète dans le système PDM. d'un autre sujet dans une organisation, je dirais, c'est la notion de la réduction des doublons. Dans de nombreuses constructions, souvent, ce sont des copies de conceptions existantes et la duplication de composants crée énormément de référencements dans les systèmes ERP qui sont coûteux. On en avait déjà parlé lors de nos dernières sessions quand on parlait de cette nouveauté qui était arrivée dans la version Volt 2021. Des améliorations ont été apportées sur cette analyse de doublons dans le système Volt, notamment des améliorations sur les filtres au niveau des résultats où il est possible de pouvoir exclure des pièces symétriques, puisqu'auparavant, il vous disait qu'une pièce symétrique était pour lui un doublon. Vous pouvez demander d'exclure ce type de pièces. Vous pouvez aussi demander d'exclure des pièces qui auraient des matières différentes, de ne pas considérer une pièce en acier et en alu comme étant des vrais doublons. On peut les ignorer de cette manière-là. On va pouvoir identifier des pièces 100% identiques. Il faut savoir qu'il y a vraiment une très légère tolérance. On n'est pas dans le cadre de pièces ressemblantes pour lesquelles on a d'autres solutions à vous proposer, mais malgré tout le système Volt, laissez une petite tolérance. Si vous aviez un petit chanfrein ou un rayon de 1 ou 2 centièmes, pour lui, considérez ça malgré tout comme étant une pièce doublon. On peut le restreindre et dire non, je veux que ça soit rigoureusement prêt à la virgule près la même pièce. On va aussi pouvoir filtrer selon des propriétés de pièces, pour par exemple dire je désire analyser les doublons qui ne concernent que la dernière année dans laquelle j'ai créé ces composants. On va pouvoir faire ce type de filtre. Votre gain en finalité, c'est d'avoir une recherche plus précise, surtout quand vous avez beaucoup de doublons obtenus dans l'élément de recherche, et d'ignorer ces faux doublons qui vous seraient remontés par l'analyse. Intéressons-nous maintenant au personnage des administrateurs avec l'optimisation des déploiements et de la gestion. Les équipes de conception peuvent être réparties dans toute une organisation avec de nombreux membres d'équipes dans le monde. Gérer leurs droits peut être un véritable challenge. Un autre challenge est aussi de déployer ce vol au travers de l'organisation et au travers des différents sites géographiques. La version 2022 apporte différentes nouveautés dans ces buts-là. Première amélioration qui a été apportée, c'est la capacité au niveau des utilisateurs et des groupes d'ajouter une notion d'attribut personnalisé qu'on va pouvoir utiliser pour mieux préciser qui est-elle utilisateur ou qui est-elle groupe, donc d'amener des informations complémentaires. On va le voir tout à l'heure. Ces propriétés supplémentaires ont l'avantage de pouvoir se lier avec ce qu'on appelle l'active directory, qui est le système central qui gère les utilisateurs Windows quand vous vous connectez le matin en arrivant sur votre poste de travail. On va pouvoir, au niveau du service informatique, donner des informations telles que, par exemple, le département, ce qui est l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, et de le remonter ainsi vers l'utilisateur. Autre nouveauté dans ce domaine-là, c'est la capacité de pouvoir s'authentifier dans le système Volt au moyen du Autodesk ID. Cet identifiant Autodesk ID, c'est en fait votre compte Autodesk que vous utilisez pour gérer votre licence. Vous savez que vous avez déjà lié votre client Volt au niveau de la licence avec votre adresse e-mail. Vous pouvez aussi demander à vous connecter directement dans le système Volt avec cette même adresse e-mail et ainsi de vous simplifier la vie dans la connexion initiale. Vous pouvez aussi gérer le nom d'affichage pour l'utilisateur, pour qu'il soit différent en finalité du système qui donne cet accès. Une problématique que l'on rencontre fréquemment chez nos clients, c'est que le système d'utilisateur central Windows, parfois, a une certaine manière de nommer les utilisateurs, qui ne convient pas à ce qu'on voudrait afficher dans un cartouche. Donc, on va pouvoir jouer sur ce nom d'affichage pour le rendre différent par rapport à ce que l'imposerait le service ID. Votre gain est donc une meilleure intégration avec la gestion des utilisateurs Windows et une cohérence avec les identifications des services Autodesk, simplifiant aussi la gestion et diminuant ainsi les coûts de gestion qu'il pourrait y avoir derrière. Autre nouveauté qui était apparue il y a quelques versions, c'est au niveau du droit administrateur. C'était une nouveauté qui partait d'une bonne intention, mais qui souffrait d'une lacune importante. C'est la possibilité d'afficher ici en couleur si vous êtes connecté en tant qu'administrateur dans le système, ce qui est assez important pour éviter de travailler inutilement avec des droits trop élevés. La lacune qui a été comblée, c'est que ce type de droit, la plupart du temps, normalement vous est donné au traire d'un groupe d'utilisateurs. Et si c'était le cas, vous n'aviez pas cette couleur. On devait donner ce droit admin spécifiquement pour le voir. Maintenant, cette information apparaît même si le droit vous est donné au traire d'un groupe utilisateur. Donc, c'est un petit plus de ce côté-là. Et c'est surtout dans votre gain, l'avantage d'éviter les mauvaises manipulations en étant connecté en tant qu'administrateur dans le système. Alors que lors du travail quotidien, nous recommandons très fortement d'éviter de travailler avec ce type de droit, puisque comme vous le savez certainement, quand on est administrateur, on peut outrepasser pas mal de sécurité de cette manière-là. En image, voilà comment les choses se présentent. On a donc possibilité de créer ces fameux attributs personnalisés dont je vous parlais tout à l'heure, tels que l'attribut département, que je vais pouvoir associer à différents types d'utilisateurs et surtout relier à mon système de gestion des utilisateurs Windows, pour que les informations que le service IT a remplies remontent automatiquement directement dans mon système Vault. On le voit ici, je vais ajouter cette propriété, donc cette propriété département dans ma structure, et je vais ensuite aller récupérer un utilisateur de mon serveur Windows directement, pour m'éviter de voir gérer à double en fait des utilisateurs, puisque tout est déjà géré du côté Windows, pourquoi encore le gérer du côté Vault ? Donc je remonte ici mon utilisateur X du Mont et je retrouve le département auquel j'appartiens, ici directement visible. Je profite au passage de définir différentes choses, notamment de m'assigner à un groupe administrateur, pour vous montrer la nouveauté au niveau de cette couleur de login, de m'attribuer aux différents groupes. Nous allons voir aussi ici la nouveauté concernant le nom d'affichage, donc on peut modifier pour savoir ce qui devrait s'afficher au travers du Vault ou dans les cartouches de vos plans, et aussi de gérer comment j'ai le droit de me connecter au système en ajoutant par exemple la connexion Windows ou la connexion Autodesk ID en mettant l'adresse e-mail que j'utilise pour mes licences Autodesk Vault directement. Donc ça me permet de gérer ces différents éléments ici au niveau du système. Basculons du côté de l'utilisateur, donc je vais pouvoir me connecter avec mon compte Autodesk ID, on voit que j'ai absolument rien à rentrer à ce moment-là puisqu'il va s'appuyer sur mon nom de connexion utilisé pour les licences dans le système. Nous constatons au passage, vu que je me suis mis en lien avec un groupe administrateur, que je dirais cette ligne rouge me rappelle à l'ordre et me permet de me rendre compte que je ne suis peut-être pas dans le bon compte pour travailler ici au niveau du système. Ces différentes propriétés que j'ai ajoutées peuvent vous aider lors de l'attribution de différents utilisateurs et trouver les personnes en fonction de leur département, de pouvoir jouer sur les droits dans votre cycle de vie et de se dire je désire voir toutes les personnes qui font partie du, enfin tous les groupes dans le cas précis, qui font partie du bureau d'études pour les associer. Donc chose qui sont pratiques dès qu'on commence d'avoir énormément de groupes, énormément d'utilisateurs dans le système. Autre nouveauté qui a été apportée dans cette version 2022 concerne la partie des audits, plutôt les améliorations de cette partie-là, puisque cela fait déjà donc plus d'une version que nous avons possibilité d'auditer, qui supprime un fichier, qui a fait telle et telle modification. Donc on a vraiment de plus en plus d'informations, mais il manquait deux informations clés dans la traçabilité, c'était de savoir qui s'était connecté au Vault et quand il s'est connecté et surtout aussi avec quel type de connexion entre Autodesk ID, un compte Vault, etc. Donc c'est des informations qu'on peut, c'est des audits qu'on peut activer du côté du serveur pour lister ces différents éléments et voir que l'utilisateur Xavier Dumont ici a téléchargé ce fichier Excel à telle date et telle heure, et ainsi de savoir que si ce fichier avait fuité, par exemple à la concurrence ou autre, de savoir qui est le fautif en réalité par rapport à tout ça. C'est plus dans le but d'avoir, je dirais, un audit général, de savoir qui fait quoi, ce qui est de plus en plus demandé de nos jours en entreprise. On voit bien sûr aussi ces nouveautés telles que qui s'est connecté au système, depuis quel poste, avec quel type d'authentification. Votre gain, c'est une augmentation de la sécurité, bien sûr, au niveau de votre environnement, en pouvoir prouver, en cas de problème, qui a accédé à quoi et à quand, vous l'aurez bien compris. Au niveau de la collaboration inter-site, la version Autodesk Vault professionnelle permet vraiment une collaboration soit continentale, soit intercontinentale, et ce qui va nous intéresser, c'est cette réplication intercontinentale. réplication inter-site qui va dupliquer la base de données Vault ainsi que les fichiers sur les différents sites à travers le monde. La nouveauté en fait réside dans la modification du concept utilisé, parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans les produits Autodesk, mais le concept qu'il y avait auparavant, c'est qu'on devait gérer, puisque cette base de données est répliquée à différents endroits dans le monde, on devait gérer une appartenance à cette base de données, la notion de propriété de la donnée. Je prends par exemple, si vous vouliez ajouter un fichier dans un répertoire, vous deviez, si vous êtes sur un site aux États-Unis, vous deviez dire, ok, je prends l'appartenance de ce répertoire avant d'ajouter le fichier à l'intérieur. Ensuite, si le site suisse désire rajouter un fichier, le site suisse demandait l'appartenance pour rajouter le fichier à l'intérieur. C'était quelque chose de relativement transparent pour l'utilisateur, mais techniquement parlant, ce sont des processus qui se produisaient entre ces différents sites. Ceci amène malgré tout une certaine couche de complexité et de fiabilité ou stabilité, quelque chose qui amène beaucoup de travail à maintenir. Autodesk a revu ce concept pour supprimer complètement cette logique-là et avoir ainsi quelque chose qui amène la stabilité et la fiabilité en ayant un seul site capable d'écrire de l'information, parce que c'était réellement le problème de savoir qui pouvait écrire. En fait, un site suisse, si le site ici est aux États-Unis et ici qu'on a un site suisse, le site suisse, quand il veut écrire quelque chose, en réalité, l'information passe aux États-Unis pour aller écrire, alors que le fichier, lui, se stocke bien en Suisse. Donc, on a du côté d'Autodesk, ils ont fait des analyses de performance et autres, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ça ne changeait pas grand-chose en termes de performance, mais ça amène surtout beaucoup de fiabilité de changer ce modèle-là. Par contre, vous pouvez toujours accéder à votre base de données et consulter l'information en direct sur votre site local et ainsi garder toute la performance du système. Le gain qui se cache derrière ce changement, c'est vraiment une simplification de la maintenance, la réplication et du gain de temps pour les utilisateurs finaux, puisqu'on était aussi tributaires de certains transferts de cette appartenance dans le système. Donc, forcément, c'est une diminution des coûts globaux, que ce soit sur le maintien ou l'utilisation globale. Petite information complémentaire, quand on parle de réplication continentale, par exemple entre un site en-dessus de la Suisse et la France, là, il n'y a pas de changement quant au concept de base, parce qu'il n'y a pas de base de données qui se réplique, c'est juste des fichiers qu'on stocke à d'autres endroits sur les différents sites sur le même continent. Autre nouveauté concernant l'installation des produits, les installateurs Autodesk ont complètement été revus. Tous les ADIN Vault sont maintenant préinstallés, vous n'avez plus besoin de choisir si vous voulez installer l'ADIN Inventor ou pas, et donc potentiellement d'oublier ou qu'un problème se produise à l'installation. Vous avez, malgré tout le jour, le produit Vault Data Standard qui est séparé, donc il y a le produit qui vous permet de créer des interfaces de saisie, de propriétés liées au système Vault. Le produit Vault Office a maintenant son propre installeur séparé, donc le Vault Office, c'est une version de Vault qui est à disposition des personnes qui n'utilisent pas la CAO, mais qui veulent tout de même interagir avec le système Vault. Je pense aux achats, je pense à différents responsables dans l'entreprise qui n'ont pas forcément Inventor sur leur poste de travail, avec l'énorme avantage d'avoir des licences à un coût beaucoup plus faible que les licences Inventor professionnelles. Et également pour les administrateurs en termes de déploiement, d'avoir un nouvel outil de déploiement de ces produits, vous pouvez configurer, préparer ce déploiement pour ainsi faciliter l'installation des produits sur les différents postes et sites de l'entreprise. Donc les gains, un déploiement facilité et une simplification. Toujours pour la partie administrative, vous avez maintenant possibilité d'avoir un choix de la visibilité, articles et ordres de modification. Par le passé, si vous utilisez les articles et les nomenclatures dans le système Vault, malheureusement, vous étiez obligé de rendre visible ce qu'on appelle les ordres de modification. Et les ordres de modification, c'est donc un outil qui permet de gérer qu'est-ce qu'on désire modifier sur un composant, sur une conception, et de suivre l'évolution. Certaines entreprises ont décidé de ne pas forcément mettre cet outil en place et désireraient le cacher à l'utilisateur final. C'est une chose qui n'était pas possible avant. La nouveauté réside donc dans le fait de pouvoir cacher cette partie-là et éviter ainsi peut-être que des personnes initient ou démarrent ou créent un ordre de modification, alors qu'ils n'en auraient peut-être pas l'autorisation. Bien qu'au niveau des sécurités, on pouvait déjà l'interdire, mais ça amène quand même tout un tas de questions au niveau de l'utilisateur. Donc, ça amène plus de cohérence et aussi un allègement de l'interface. C'est au niveau du système. Au niveau de la connexion à la donnée de conception, on va s'intéresser aux utilisateurs finaux qui sont les participants, que ce soit des personnes qui consultent l'information ou qui veulent interagir avec l'information. Quels sont les challenges des participants au niveau de la transformation digitale ? Déjà, pour l'atelier, le but, c'est de réduire le recours au papier, réduire la nécessité d'avoir un ordinateur et plutôt préférer l'usage d'une tablette, ne pas avoir retapé des numéros pour retrouver un document dans le système. chez le client, quand vous vous déplacez chez vos propres clients, ne pas se retrouver avec le mauvais plan en main dans la discussion, se sentir confiant sur la véracité de la donnée que vous consultez et sa validité, et demander des modifications de documents. si vous êtes chez le client et qu'une formation voulait directement remonter auprès de votre équipe de développement, vous auriez possibilité, ici, et c'est un challenge de pouvoir remonter ça aujourd'hui. Et sur le terrain, quand vous êtes en intervention, en installation de vos différentes machines et éléments, de pouvoir réduire le besoin en impression de plans, en recherche des plans en moyen d'un code QR ou d'un code barre, et à nouveau, ne pas se retrouver avec le mauvais plan en main lors du montage d'une machine sur un site client. Comment on répond à ces différents challenges ? Déjà, avec le nouveau SYN Client ou Client Web, je ne sais pas comment vous l'appelez de ce point de vue-là. Autodesk a fait une refonte complète de ce Client Web, avec une nouvelle interface moderne, intuitive, une interface qui supporte les terminaux mobiles, principalement les tablettes, de pouvoir gérer du multi-onglet, on va le voir tout à l'heure, de pouvoir visualiser directement dans le navigateur les documents sans devoir installer des produits complémentaires sur le poste, chose qui, du coup, rendait auparavant impossible l'usage sur une tablette de ce Client Web. De pouvoir accéder, là, c'est une nouveauté attendue depuis longtemps, aussi aux ordres de modification, comprendre et voir ces ordres de modification au niveau de ce Client Web. De voir, et c'est aussi une nouveauté, une idée qui date depuis pas mal d'années, qui a été déposée chez Autodesk, c'est de pouvoir voir les raccourcis Volt. Donc, dans Volt, on peut créer des raccourcis pour dire, OK, cette conception est liée à telle et telle autre conception et on crée des raccourcis pour pointer ces éléments. Donc, on va pouvoir travailler avec ces raccourcis dans le nouveau Client Web. On va pouvoir faire de la sélection multiple et demander de télécharger tous ces différents documents en une fois et également de pouvoir partager des liens directement depuis le Client Web avec des tiers. Votre gain, c'est une amélioration du partage de l'information dans l'entreprise, quel que soit le terminal utilisé. En images, voici le nouveau Client Web. Donc, on se connecte ici au système directement de cette manière-là. Donc, on a une refonte, on le voit complète de l'interface qui nous permet de venir consulter directement à l'intérieur du navigateur une conception. Ici, en 3D, de pouvoir rechercher dans l'arbre de conception un élément. Donc, tout ça, même si vous êtes sur une tablette, vous allez pouvoir le faire directement. Vous allez pouvoir consulter, bien sûr, l'utilisation. Qu'est-ce qu'utilise telle et telle pièce ? D'ajouter les propriétés complémentaires dans l'interface, de voir l'historique, de voir les articles qui seraient liés à tel et tel composant, de voir ici les propriétés de cet article, de voir différents statuts en couleur de mes composants, de chercher dans les différentes propriétés, choisir plusieurs documents à télécharger en une fois, ce qui me permet d'obtenir un zip avec les différents documents demandés, de faire un partage par email, dire ok, allez regarder ces différents documents dans mon client web, de voir les ordres de modification, qui est la grande nouveauté aussi, des choses qu'on n'avait absolument pas accès par le passé, et donc de comprendre qu'est-ce qui fait partie de telle et telle conception, de pouvoir voir, on le voit avec du multi-onglet, ouvrir dans un autre onglet des éléments, demander de mettre à jour l'aperçu, si tout à coup l'aperçu n'était pas disponible, et de venir ici, comme on le disait tout à l'heure, consulter toujours dans votre navigateur ce composant. On a vu ici des exemples 3D, on voit aussi des exemples 2D, bien sûr pour les mises en plan et l'accessibilité à ces éléments. Vous pouvez toujours télécharger le fichier DWF pour le lire à l'intérieur de Design Review, si vous désirez utiliser Design Review, pour notamment imprimer votre plan à ce niveau-là. Ensuite, c'est clair que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui se veut de plus en plus mobile. Vous devez accéder à l'information de manière rapide et simple, peu importe où vous vous trouvez. C'est là qu'Autodesk amène une solution avec l'application Volt Mobile. L'application Volt Mobile, elle permet donc une connexion à Volt professionnel. Je précise bien ce point, c'est compatible uniquement avec Volt professionnel, que ce soit en 2020, 2021 ou 2022. Ça va vous permettre de consulter les fichiers 2D ou 3D. À nouveau, j'appuie aussi un point important, c'est que cette consultation nécessite l'usage du cloud, puisque là, dans le cadre du Volt Mobile, puisque le but est aussi de l'utiliser à l'extérieur, le fichier de visualisation est transmis sur le cloud pour être visualisé. Vous n'aurez pas tout votre Volt sur le cloud, mais juste un fichier de visualisation qui sera vu ici-dessus. Cette version est disponible pour iOS et Android. On va pouvoir, avec Volt Mobile, archiver des documents tiers, donc non CAO, des photos, des PDF, un PV que vous auriez saisi sur votre tablette. Vous allez pouvoir vérifier, valider des documents. Vous allez pouvoir faire des recherches via un QR code, via un code barre que vous pourriez imaginer intégrer dans vos cartouches directement ou dans vos ordres de fabrication. Créer et aussi participer à des ordres de modification depuis cette application-là. Le gain, c'est une mobilité qui est accrue pour les travaux en déplacement, les ateliers, les terrains et les visites clients que vous pourriez avoir. Mais là, vous êtes vraiment en modification dans le système Volt. Donc, vous aurez besoin d'une licence Volt professionnelle ou d'une licence Volt Office pour l'usage de cette application Volt Mobile. Voyons ici un cas d'usage qu'on pourrait rencontrer dans cette application Volt Mobile. On va rechercher un composant. On voit qu'on va pouvoir naviguer dans l'historique, les utilisations, les cas d'emploi, comme le permettrait aussi le client web. On va pouvoir consulter ici notre aperçu au niveau de cet assemblage, ouvrir, voir les composants qui se trouvent à l'intérieur de ma conception et les différentes propriétés qui sont attribuées. Je vais pouvoir interagir avec mon système en demandant ici d'aller sur l'article lié à ce composant et de demander un ordre de modification. Je suis sur le terrain, je me rends compte d'une problématique. Donc, je vais créer un ordre de modification ici, que je désire remonter à mon bureau d'études en disant qu'il faut aller vérifier mes commentaires que je vais mettre dans le PV juin avec une date nécessaire pour ça. Et je vais ajouter un document Word que j'avais pris sur ma tablette lors de la discussion sur site avec le client et que je vais demander d'ajouter à cet ordre de modification. Donc, ceci m'initie cet ordre de modification. Je vais pouvoir amener l'ouvrir définitivement, ce qui fait que du côté du bureau d'études, cet ordre de modification va apparaître. Les personnes vont pouvoir consulter le fichier Word que j'ai ajouté, les articles liés à cet ordre de modification, interagir et discuter. Alors ça, on pouvait déjà le faire du côté du client Volt professionnel, mais là, l'avantage sera de pouvoir travailler aussi avec cette application Volt Mobile, comme on va le voir ici, avec la personne qui se trouve sur le terrain, et d'avoir cet échange, cette sorte de forum de discussion qui va pouvoir avoir lieu au sein de cet ordre de modification. Donc, on voit les informations qui remontent de part et d'autre dans le système à ce niveau-là. Donc, vous pouvez comme ça directement remonter les infos vers votre bureau d'études. Voilà, donc là, j'ai couvert les différentes nouveautés importantes à vous présenter pour cette version Volt 2022, qui en résumé, pour les concepteurs, le focus sur l'outil de conception, d'avoir donc, pour rappel, une intégration dans l'outil CAO des informations de conception et d'avoir une gestion efficace des variantes de conception. Pour les administrateurs, l'optimisation de déploiement et de gestion d'équipe, donc en ayant une amélioration, on l'a vu au niveau des utilisateurs, des groupes, au niveau de cette gestion et ce nouveau principe de réplication dans le système. Et pour les participants, d'amener une connexion à la donnée de conception avec ce nouveau client web et des applications mobiles. Voilà ça. Donc, maintenant, comment bénéficier de tous ces avantages au travers de nos services Urinary Engineering ? Les services qu'on peut vous apporter, c'est tout d'abord, si vous n'êtes pas équipé avec ce type d'outils, c'est de mettre en place cette solution de gestion de données Autodesk Volt avec une équipe de consultants expérimentés dans le domaine TDM, vous amenant des formations, des conseils pour tirer parti également de ces différentes nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas, notamment concernant le nouveau client web, à nous contacter. Il y a beaucoup de changements liés à cela. Si vous réutilisez ça dans un ERP derrière, typiquement, il est important de nous contacter avant d'entrevoir un déploiement sur cette partie-là. Nos équipes sont là pour vous aider sur ces points-là. On peut aussi bien entendu amener du développement personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques au niveau du système PDM. Nos équipes sont aussi là pour vous aider à monter en version 2022 et tester vos sauvegardes. Donc, on a une équipe d'implémentation spécialisée qui va vous amener un accompagnement personnalisé pour vous permettre un passage en douceur vers la nouvelle version. On met en place vraiment toutes les procédures de test pour éviter de partir en production, je dirais avec un bandeau sur les yeux. Le but, c'est de partir en production de manière serein, d'être serein quand on va tourner la clé. Et ça, nos équipes sont là pour vous aider. J'insiste aussi sur un point. On peut aussi vous aider sur des tests de sauvegarde pour valider que vos données peuvent être rétablies sans risque. Pourquoi je vous parle de ça ? On constate depuis une année à deux ans que plusieurs de nos clients se font attaquer, pas au niveau du Volt, mais au niveau de l'entreprise globale, par des attaques pirates avec des systèmes de ransomware ou d'encryptage où ils vous prennent vos données en otage. Il est important dans ce genre de cas d'être sûr que vos sauvegardes sont bien au chaud, qu'elles puissent être rétablies et de s'assurer que même si vous faites encrypter les données, vous avez la capacité de revenir sur le jour précédent sans problème. Donc, nos équipes sont là aussi pour vous guider et vous donner les bonnes pratiques dans ce type d'opération. Nous sommes là, bien entendu, aussi pour vous former sur ces nouveautés de la version Volt 2022, comment les mettre en place, tous les petits détails qu'il pourrait y avoir derrière ces versions-là. Ces formations sont bien entendu personnalisables aussi en fonction de vos besoins. Au niveau de nos nouvelles prestations que nous pouvons vous proposer, il s'agit de prestations en sécurisation avancée de votre serveur Volt. Aujourd'hui, puisqu'on en parle de plus en plus d'attaques, c'est aussi de mettre en place, en plus d'une installation standard, de mettre en place des protocoles sécurisés dans les connexions au niveau du Volt, de sécuriser les comptes par défaut qu'on peut retrouver dans le système Volt. Votre gain à ce niveau-là, c'est de sécuriser les communications, surtout si on commence de parler d'applications Volt mobile qui vont « attaquer » et qui vont se connecter à votre système Volt. Depuis l'extérieur, il est important de mettre un accent sur la sécurité et d'éviter ainsi de l'écoute sur une communication qu'il pourrait y avoir entre l'application mobile et le système Volt. Nous sommes là aussi pour héberger vos serveurs Autodesk Volt dans un datacenter sécurisé, écologique, certifié ISO 27001, dans un datacenter situé bien au frais ici dans nos montagnes de Châtelois, auprès du datacenter IDC. Votre gain dans ce cas-là est de vous décharger la nécessité d'avoir un serveur en local et de sous-traiter également toute la gestion informatique du serveur. Également du côté de nos produits, nos nouveaux produits, je dirais à l'instar des Invent Tools comme complément stratégique fait pour Inventor depuis de nombreuses années, nous avons développé aujourd'hui différents outils complémentaires Autodesk Volt sous le nom de Volt X10. On retrouve notamment la version de base Volt X10 qui est une application client qui est là pour réagir à des événements liés à la publication des articles et amenant différents outils pour vous amener la simplicité d'utilisation. Le but est de glisser dans ces outils toutes ces petites astuces qui pourront vous faire gagner du temps tous les jours. Donc, c'est un peu l'équivalent des Invent Tools, je dirais de ce point de vue-là. Volt X10 Job Pro qui est une publication automatisée de documents d'échange comme des DXF, des PDF, des STEP, mais aussi des DXF de type Vidéocad liés aux Invent Tools. Des images, mais pas simplement l'aperçu simple, mais avoir des images un peu plus, comment dire, configurées par rapport à ce que vous aimeriez obtenir, de faire des exports, des gammes de contrôle en direction de quick control. Donc, c'est un produit qui est voué à fortement évoluer aussi sur ce type d'export et le but est d'avoir un outil le plus standard possible nous évitant des développements pour ce type d'outils et ainsi d'avoir juste de la configuration à faire. Volt X10 Job Pro Metadata qui, lui, est le complément cette fois-ci pour sortir de l'information en direction des systèmes ERP. Là, on n'est pas sur une connexion sur mesure ERP, mais le but est d'amener un outil, un nouveau standard qui soit rapidement mis en place et qui vous permet déjà d'avoir une expérience de liaison PDM-ERP qui répond déjà à bien 90% des cas de figure qu'on peut rencontrer sur le marché. Et Volt X10 Mirror, qui est un produit plus pour les exports réguliers de documents vol dans une destination externe qui est parfois utilisé dans certaines entreprises pour de l'échange avec d'autres produits. Et à venir, un produit qui est donc plutôt aujourd'hui au stade de la réflexion, ça sera Volt X10 Backup, qui sera un outil de gestion avancée des sauvegardes volts, de suivi et création de rapports pour les sauvegardes volts. Le but étant aussi que depuis votre interface utilisateur, sans être connecté au serveur, vous puissiez avoir un œil sur vos sauvegardes, de savoir, OK, statistiquement, votre serveur risque d'être à court de place dans à peu près tant de mois, etc. Donc ça, c'est les idées qui se cachent et qui viendront dans cet outil Volt X10 Backup. Donc, pour en savoir plus sur ces différents produits, je dirais, restez connectés avec nous. Ça sera un des sujets des webinaires qui arriveront en deuxième partie d'année. Mais si bien sûr vous êtes intéressé avant ce webinaire sur ces différents produits, vous savez où nous contacter. Très bien, j'en aurai terminé sur cette présentation. Je vous propose de passer sur la partie des questions et réponses. Je ne sais pas si l'on a quelques questions. Voici les questions qui ont été posées durant ce webinaire. Question numéro 1. Les Volt X10 sont-ils un package incluant toutes les fonctionnalités ou s'agit-il de modules séparés ? Les Volt X10 se présentent sous la forme, en effet, de modules séparés, car les besoins couverts peuvent être très différents d'un client à l'autre au niveau de ces outils. Certains modules, toutefois, doivent travailler de manière combinée entre eux ou avec des outils tels que les Invent Tools. Si on prend par exemple des exports tels que DDXF VideoCAD. Deuxième question abordée durant ce webinaire. Peut-on avoir un exemple d'analyse de doublons Volt ? Avant de vous montrer un exemple, quelques explications initiales. L'analyse des doublons dans Volt a pour but d'éviter de charger des données géométriques identiques à des pièces déjà présentes dans le Volt. Exemple, si je télécharge un composant sur un site internet que je veux placer dans mon assemblage, d'analyser est-ce que ce composant n'a pas des fois été déjà référencé dans le système ERP ? Le but est d'éviter une multiplication des articles dans le ERP, d'entrée de stock, d'achat et donc de tous les coûts que cela implique. L'analyse au niveau des doublons Volt s'effectue sur ce qu'on appelle des vrais doublons. Cela signifie qu'il s'agit de pièces qui ont un volume et une surface totale complètement identiques. Si votre besoin serait d'analyser ce qu'on appelle des quasi-doublons ou des pièces ressemblantes, nous avons une solution avec notre partenaire 3D Semantics qui propose la solution 3D Part Finder qui permettra de détecter des pièces existantes dans le Volt qui auraient une forme plus ou moins ressemblante à ma forme initiale. En image, pour l'analyse des doublons Volt, nous avons ici un ensemble dans lequel je viens charger un fichier STEP téléchargé sur un site d'un fournisseur de composants électroniques. Avant de le placer dans ma construction, le constructeur ici, on peut se demander est-ce qu'elle existe déjà dans le Volt ? L'analyse des doublons m'indique en effet qu'une pièce identique ici existe dans le système Volt. On peut venir consulter différentes propriétés, notamment la matière, et je vois ici que la matière est en effet, hormis l'appellation française ou anglaise, déjà existante dans mon système. Donc je vais venir ici regarder est-ce que cette pièce déjà présente dans le Volt est utilisée ? Ça semble être le cas, donc elle a déjà été utilisée. Je constate même qu'un article existe qui est exporté et validé, donc il a déjà été envoyé en direction de l'ERP. Il est donc judicieux de remplacer ma pièce fraîchement téléchargée du site de mon fournisseur par la pièce déjà présente dans le Volt et ensuite de continuer bien sûr ma construction avec cette pièce-là. Troisième question abordée durant ce webinaire. Volt Extend est-il disponible uniquement en version 2022 ? Alors la réponse est que Volt Extend est disponible en version 2020, 2021 et 2022. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes sous une de ces versions-là et que vous avez des besoins à couvrir au travers de ces Volt Extend. Question numéro 4, Volt Extend nécessite des développements spécifiques pour les exports de documents ? Alors non, Volt Extend a été conçu et développé pour couvrir des cas fréquents que l'on rencontre chez nos clients et le but est de le rendre configurable au travers de l'interface de configuration et que ça puisse être configuré par le client même. Par exemple, il y a les destinations, les noms de fichiers qui sont des éléments qu'on va pouvoir configurer ainsi au travers de ce système. Autre exemple, si on fait un export en direction d'un système ERP, l'entier des informations qui proviennent d'un article et des nomenclatures Volt sera exporté dans un format d'échange. Ainsi, on réduit drastiquement la nécessité de recourir à un développement spécifique. On exporte l'entier des informations et ensuite le prestataire ERP fait son marché dans les documents exportés. N'hésitez pas, je dirais, à nous contacter, bien entendu, s'il y a d'autres questions. Vous pouvez sans autre nous contacter sur infoaturni.ch ou www.urni.ch. Nous vous rappelons que nos prochains webinaires seront annoncés après la pause estivale. Vous pourrez nous retrouver toutes ces présentations sur notre chaîne YouTube, dont bien entendu celle-ci qui va apparaître d'ici quelques jours, tant qu'on l'ait publiée. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez à nouveau pas à nous contacter si besoin. A tout bientôt, passez un bel été et rendez-vous après la pause estivale pour la suite de nos webinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...